Bâtir la maison de Dieu. Bâtir la maison de Dieu. Ah mais, c'est quelque chose de très important. Nous honorons Dieu, et Dieu va nous honorer. Quand nous ne le faisons pas, nous avons vu dans les livres d'Ager, une série de malheurs, une série de malédictions qui peuvent nous frapper si nous négligeons la maison de Dieu. Si nous n'honorons pas Dieu en faisant que sa maison soit un lieu bien, un lieu merveilleux, la Bible nous dit, c'est à cause de ça, au temps du prophète Ager, c'est à cause de ça, vous mangez et vous n'êtes pas assassins. Vous buvez et vous n'êtes pas désactérés. Vous êtes vêtus, mais vous avez toujours froid. Vous recevez un salaire, mais il tombe dans un sac percé. C'est-à-dire, il entre sur une rubrique non budgétisée à l'avance. Ça, c'est de la malédiction. Vous espérez beaucoup et vous avez peu. Il dit, mais pourquoi ? Mais est-ce que vous ne réfléchissez pas ? Mes frères et soeurs, dans la vie chrétienne, il faut qu'à un moment donné, tu regardes ta vie et tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas là quelqu'un ? Tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu t'assoies pour considérer attentivement tes voies. Pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pour que tu t'alignes sur la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu a parlé avec le prophète Ager pour lui dire, considérez, dis à mon peuple, considérez attentivement vos voies. Au lieu de beaucoup, vous avez espéré beaucoup, vous avez semé, mais vous récoltez peu. Les cieux, vous refusent de donner la rosée. La terre refuse de donner ses produits. La sécheresse frappe les montagnes, frappe les bêtes, frappe les hommes, frappe le mou, frappe l'huile, frappe tout. Votre travail, le travail de vos mains, asseyez-vous, considérez attentivement vos voies. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez négligé ma maison. Dites Amen. Alors, Dieu est bon. Moi j'aime le Seigneur. Parce que quand il pose un problème, il te donne aussi la solution. Vous savez, les gens de ce monde, ton chef là au boulot, quand il te pose un problème, il n'est pas obligé de te dire ce qu'il faut faire. Mais Dieu, il est bon. Il dit, je vais vous donner la solution. La solution, c'est que vous devez monter à la montagne pour apporter du bois et construire ma maison. J'en aurai de la joie, j'en serai glorifié. Nous avons dit que dans notre texte, il est dit, j'en aurai de la joie, j'en serai honoré. Il est monté, vous savez, mes bien-aimés frères et soeurs, quand on monte sur une montagne, il y a deux choses. Pourquoi il a dit monter sur la montagne ? Parce que le bois que vous allez couper dans la vallée n'est pas le bois de qualité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Et parce que sur la montagne, vous devez fournir beaucoup d'efforts avant d'arriver au sommet de la montagne. Quand nous voulons offrir à Dieu, il y a ces deux aspects là. Il y a la qualité, il y a le sacrifice, le prix que nous payons pour obtenir quelque chose que nous allons donner à Dieu, qui reflète sa gloire, qui reflète sa grandeur, qui reflète sa beauté. Amen. Vous n'avez pas dit Amen sauf le pasteur, merci pasteur. Alléluia. Amen. Je vous disais dans la mosquée, vous savez, je suis allé m'asseoir, c'est la première fois que je ne savais même pas, j'étais derrière là, et puis tout d'un coup je regarde, c'est le tapis, simplement le tapis. Là de la mosquée, mes bien-aimés frères et soeurs, le tapis, le tapis d'Orient. Et je regarde, j'étais au milieu qui était femme, et quelqu'un m'a dit, oh, it's not the just place. Il m'a dit, c'est pas la bonne place ici, je regarde. Et puis tous les hommes étaient devant, vous savez, les arabes un peu c'est comme les hébreux, les femmes derrière, les hommes devant. Ici on est bien mélangé, parce qu'il n'y a ni juge, ni grec, ni homme, ni femme. J'aime Jésus, Alléluia. Amen. Et puis quelle beauté à l'intérieur. Ça reflète quelque part, ils disent Dieu, mais c'est pas le vrai Dieu, leur Dieu. Mais le nôtre est le véritable, parce que l'apôtre Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Amen. Alléluia. On dit les choses que nous avons entendues, les choses que nous avons vues, que nous avons touchées, nous vous les annonçons. Pour que vous aussi vous compreniez, comme nous nous avons compris, que nous sommes dans le véritable. Amen. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu es dans le véritable, tu as le véritable Dieu, Alléluia. Il y a d'autres dieux qui sont morts, mais qui ne sont pas ressuscités. Il y a des dieux qui sont morts et qui sont restés dans la tombe, mais le mien n'est pas, n'est pas resté dans les entrées de la terre. Le mien, le mien n'est pas resté dans les entrées de la terre, parce que le créateur ne pourrait pas être transformé par la création. Au troisième jour, la terre a tremblé pour dire, ce n'est pas ta place ici, ce n'est pas ta place ici, Alléluia. Et il est sorti du tombeau. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous savez quand Lazare est ressuscité, il est ressuscité avec des bandes, parce que les juifs avaient l'habitude, des bandes, des linceuils, de la tête jusque là. Il est sorti comme ça. Vous m'entendez ? C'est pourquoi Jésus va dire, déliez-le et laissez-le aller. Il y a trois étapes. Vous pouvez être ressuscité, vous avez donné votre vie à Jésus, c'est très bien, vous êtes né de nouveau, mais il y a encore des bandes. Vous êtes encore lié, il faut venir vers l'homme de Dieu, Alléluia, pour qu'il enlève les bandes et qu'il vous laisse aller. Sinon vous allez remourir par étouffement. Amen. Est-ce que j'ai peur à quelqu'un ? Amen. Mais quand Jésus est ressuscité, les bandes étaient déjà enlevées et pliées. La différence. Lui, les bandes ne pouvaient pas le retenir. Amen. Parce que rien ne peut les plier. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tout avait déjà été enlevé. Il est sorti d'une tombeau libre de terre. Alléluia. Il est sorti libre de terre. C'est Jésus, c'est celui que je vous prie ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Amen. Alors Dieu dit, et Dieu l'a dit, la suggestion, ce que je vous demande de faire, si vous ne voulez pas rester dans la malédiction, c'est de monter sur la montagne, de couper le bois et de venir, bâtir ma maison, apporter du bois. Alors aujourd'hui, donnez-moi le temps de vous expliquer certaines choses que vous n'avez peut-être jamais entendues. Je ne sais pas. Ça m'importe peu que vous les ayez entendues ou pas. Peut-être même pas. Je vais vous expliquer ce que la Bible appelle aussi le bois, qu'il faut apporter pour bâtir la maison de Dieu, pour en nourrir Dieu. Alléluia. 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 Amen. Je voudrais vous montrer une chose. Le bois par excellence, le bois qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut apporter pour bâtir la maison de Dieu, en nourrir Dieu, pour que Dieu t'en ôte. Mon frère, tu ne peux pas savoir où Dieu peut te conduire. Où Dieu peut te conduire. Moi qui vous parle, je n'aurai, je ne serai jamais ici en Europe. Je n'ai pas dit, non, mais ça allait commencer comment ? C'est une famille pauvre. J'ai grandi au village, mangeant les rats. À l'autre. Vous, non, écoutez, les rats, il ne faut pas croire que c'est mauvais. Nous, on mangeait les singes, les rats. Je parle à quelqu'un. Amen. Ce n'est pas si grave que ça. Mais quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut t'honorer, Dieu te prendra comme David, derrière les pâturages. Amen. Derrière les brebis. Pour te conduire là où tu ne peux pas imaginer parce que tu es sérieux avec Dieu. Aujourd'hui, il y a une chose qui a une monnaie courante dans nos églises et dans la vie chrétienne, c'est que les gens ne sont pas sérieux avec Dieu. Amen. Ils viennent à l'église comme ça, comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas conséquents avec Dieu. Mais Dieu est un Dieu des principes. Amen. Tu les respectes, mais tu vas voir le respect de Dieu, tu l'honores, tu vas voir comment Dieu va t'honorer. Amen. Il n'y a pas là quelqu'un. Amen. Alors il m'a dit, montez à la montagne et apportez du bois. Aujourd'hui, je vais vous montrer le bois. Amen. Au-delà de tout ce que nous avons dit jusqu'à là, prenons nos bibles et ouvrons-les dans les livres de Malachie. Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen ? Amen. Merci beaucoup. Vous m'encouragez, frère. Vous savez, j'aime prêcher avec des encouragements des gens. Merci beaucoup. Vous, vous avez des bibles électroniques ? Ah, ça c'est formidable. J'aime ce genre de bibles, ce genre de gadgets. Alors, regardez. Est-ce qu'on peut s'élever maintenant ? On va lire la parole et puis je vais vous demander de vous asseoir. Ça aussi, c'est pour que vous ne dormiez pas. Parce qu'il y a des gens qui sont très nombreux. Ils vont nous un peu. Ils vont nous un peu. Ils vont nous un peu. Quand Dieu commence avec depuis le temps de vos pères, je regarde mon père, je regarde mon grand-père. Ça fait deux ou trois générations en arrière. C'est grave, ça. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel et les âmes. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Ah, l'homme est discuté avec Dieu. Merci. 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 Merci.